et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur grid legends alors on va faire une vidéo on va faire un peu le tour du contenu et on va jouer un petit peu mais on va pas aller dans le mode histoire j'espère que la capture va bien se passer parce que je devais vous sortir cette vidéo en avance par rapport à la sortie du jeu et j'ai eu des gros problèmes de capture et tout j'avais genre de la neige au lieu d'avoir de l'image et tout j'ai pas compris du coup j'ai réussi à trouver un paramètre en capturant en 4k hdr et pas en 4k sdr comme je le fais d'habitude ça a l'air de marcher donc j'espère que ça va bien se passer comme je voulais dire on a un mode histoire un dans on a dans les derniers et fin avec des cinématiques et tout ça j'ai fait que ce premier truc le mode histoire dure de 8 à 10 heures apparemment donc on va pas aller voir ça aujourd'hui pour ce qui est du garage on a je crois attendez je regarde à peu près 130 voitures en tout donc on a comme vous voyez tu taux touring tuner gt drift track day open will trucks électrique spéciale donc c'est des voitures un peu rétro tout ça il ya à peu près 130 voitures il ya plus d'une centaine de livrets pour les personnaliser on a du drift on a pas mal de choses comme je vous l'ai dit on a les voitures électriques tout ça vous pouvez regarder par exemple voilà dans les voitures électriques on a on a pas mal de trucs et puis après on va en débloquer évidemment le congé dit comme je disais on a genre une une centaine de livrets faut que je regarde une voiture que j'ai déjà pour vous montrer ça mais je sais même pas les voitures de pauvres du début là histoire de vous montrer ça mais bon après c'est des livrets comme on avait dans le précédent pour personnaliser les voitures vous avez la gestion de l'écurie où vous gérez le sponsor avec des évidemment des objectifs vous avez des améliorations comme là vous voyez prix d'achat frais de location machin pour la carrière là pour améliorer les performances tout ça là pour mieux négocier les contrats de sponsoring et on a la même chose pour améliorer les compétences des coéquipiers sachez que dans le précédent ils avaient mis en place un système de rivalité quand vous aviez des contacts sur la piste avec un mec et tout ça le faisait avec un seul et honnêtement ça changeait pas grand chose dans celui là ça peut arriver avec plusieurs pilotes et il y a vraiment un comportement différent quand vous rentrez en rivalité on va vraiment essayer de vous niquer ils ont aussi implémenté un système un peu aléatoire où il ya peut avoir des problèmes mécaniques et des accidents devant vous s'agit d'avoir les voitures toujours sur un rail donc c'est des petites nouveautés qui sont qui sont plutôt sympa il ya plus de 250 événements dans le mode carrière après ça reste assez basique 1 c'est un truc quand même on enchaîne les courses et tout même s'ils ont rajouté ces petits trucs là voyez la gestion de l'écurie c'est quand même vite fait après il ya des améliorations sur les véhicules mais il ya un genre un système de niveau sur chaque véhicule qui augmente quand vous roulez avec ces véhicules plus vous faites de kilomètres avec ces véhicules plus le niveau augmente plus vous pouvez les améliorer en débloquant des choses dessus les courses je sais pas si je les dis se font à 22 pour le l'histoire des rivalités sachez que ça marche aussi en multi si vous rentrez en rivalité avec quelqu'un qui vous a fait perdre une course vous pouvez avec une option dans le menu le suivre lui dans sa course suivante pour aller l'emmerder à votre tour donc c'est plutôt pas mal il ya 29 villes alors je sais pas si c'est 29 lieux aussi c'est 29 circuits en tout je sais qu'il ya plusieurs j'ai pas tout regardé encore il ya plusieurs lieux avec plusieurs tracés donc il ya un truc qu'ils appellent créateur de course vous allez voir en fait c'est pas pour créer des circuits c'est comme j'ai fait là vous choisissez vous choisissez s'il ya des rampes ou non vous choisissez la discipline vous choisissez la classe vous choisissez les véhicules le lieu le tracé les conditions météo et vous y allez comme ça en gros c'est à peu à peu près ça le créateur de course ça sert à rien d'autre que ça c'est pas pour créer des circuits ou comme on avait dans d'heure 5 créer des choses à côté donc après on a le on a on a le online on peut faire des sessions en créer et compagnie le mode carrière comme je vous disais et le mode d'histoire donc le mode carrière après il ya j'ai presque rien fait 1 voyez à chaque fois il ya pas mal de choses à faire dans chaque chaque épreuve mais après ça va être assez basique ça va être on enchaîne et voilà donc en temps en termes de contenu j'ai quand même l'impression qu'en fait quand je vois tout ça que le grid de 2019 c'est une early access de celui là ce qui est quand même un petit peu un petit peu dommage ce qu'on va faire c'est qu'on va on va faire ça on va vous savez qu'on va prendre des voitures électriques on va aller dans la classe hyper hybride on va choisir ce véhicule là après on va regarder barcelone brent hatch chicago dubaï voilà vous voyez il ya pas mal de lieux je suis désolé vous allez entendre gratter comme d'habitude en fait ça faisait longtemps que c'était pas arrivé il ya paris san francisco shanghai il ya des vrais circuits et des trucs qui sont beaucoup de trucs qui sont faits pour le jeu on va faire barcelone tiens vous voyez après il ya plus heures tracées à chaque fois on va prendre celui là on va qu'est ce qu'on fait journée tempête comme ça on va voir les conditions météo on va mettre qu'un seul tour on va laisser comme ça et on va commencer la course comme ça souhaitez vous l'emprunter ça vous coûtera 50% de vos gains après il faut savoir que même quand vous lancez une course comme ça au pif vous gagnez de l'argent donc c'est pas mal pour continuer votre carrière après ça vous permet de gagner de l'argent même en faisant des courses comme ça vite fait on va passer la cinématique on s'en fout un petit peu je vais mettre ma deuxième oreillette pour un petit peu plus de son parce que j'ai pas mis le son très fort je vous arrive à la démêler hop on va la démêler je trouve que c'est pas mal de mettre des conditions météo comme celle là bon là en terme de son va pas avoir grand chose c'est des voitures électriques mais mais c'est pas mal de mettre des des conditions comme celle là ça permet de voir plein d'effets à l'écran et tout donc vous voyez quand même que visuellement c'est plutôt sympa c'est pas une méga claque graphique nouvelle génération etc j'ai pas dit on est sur série x 1 mais on a déjà fini d'accord oui c'était vraiment court j'ai même pas eu le temps de vous montrer les autres caméras après on va aller faire autre chose on va retourner dans la carrière dans rookie et on va continuer ce que j'ai commencé avec la gin et à on va se faire ça tranquillement on ira comme je voulais dire on ira pas voir le mode l'histoire dans cette vidéo bon alors les caméras vous avez cette caméra dans laquelle je joue on voit pas le volant vous avez une caméra voilà où on voit le volant une caméra interne classique externe une deuxième plus éloignée une caméra route une caméra capot en général moi c'est comme ça que je joue pour ceux qui me connaissent vous avez celle là qui est pas mal aussi celle là où j'étais au début et donc celle là je vais vous laisser un peu la vue intérieure je sais qu'il ya beaucoup de gens qui aiment bien voir cette caméra là à noter vous voyez qu'on a visiblement pas les problèmes de luminosité qu'on avait dans le dans le précédent grid en vue intérieure dans le grid de 2019 il y avait des problèmes de luminosité soit c'était hyper sombre soit le soleil en gros brûler les yeux un peu et ça ne faisait que en vue intérieure c'était très bizarre je conduis n'importe comment après en termes de gameplay ça reste ça reste du grid un c'est plutôt arcade après j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu moins forcé le l'aspect l'aspect dérapage et drift qu'on avait dans le dans le 2019 qui était un peu trop un peu trop poussé je trouve parce que dans des courses totalement classique le truc que vous voyez tous les tous les points que j'ai là haut le truc qui rapportait le plus de points c'était toujours drift que là vous voyez on a trajectoire idéale dépassement voilà dans le précédent j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment que les drift qui qui rapportait beaucoup et c'était quand même un peu bête dans un jeu dans un jeu on va dire classique de course et tout on fait pas de drift c'était quand même un petit peu idiot vous voyez un visuellement bon comme je le disais c'est pas une méga claque mais monsieur plutôt pas mal ça passe plutôt bien après c'est sûr qu'il ya un tourisme qui sort dans une semaine je pense que ça va être un niveau au dessus mais honnêtement c'est pas mal après je sais pas quelles sont les différences avec les versions ps4 one je pense la résolution déjà mais en dehors de ça je pense pas que les différences soit énormissime mais c'est à dire que c'est correct et vous l'avez vu quand il ya des effets de des effets météo de la pluie et tout ça il ya beaucoup il ya pas mal de reflets pas mal de trucs qui sont qui sont quand même plutôt sympa au niveau sonorité ça a l'air pas mal aussi toute façon en général gris de sur le sur le son c'est pas mal j'écoutais ce que le mec me disait en même temps leur général gris de sur le son c'est plutôt pas mal bon là je suis au moyen pour l'ia donc après c'était pour découvrir le jeu et et pour la vidéo après je pense que je mettrais une difficulté supérieure hop vous voyez comme ça je vous ai montré le flashback mais voyez au moment où je vous dis ça je me relâche complètement je fais pas attention et voilà donc on peut quand même se faire avoir un peu bêtement après il ya des aides au pilotage comme dans le précédent et à la bs contrôle de trajectoire fin de stabilité ce genre de de petits réglages qu'on peut qu'on peut enlever et régler plus ou moins plus ou moins fort on va dire donc ça aussi c'est dans l'idée plutôt plutôt cool il y a un frein à main dans l'idée c'est plutôt cool on arrive il faut comme dans d'heure quand on arrive devant la ligne d'arrivée au dernier tour il ya des petits trucs qui volent ou des feux d'artifice ou il fallait que je termine dans le top dans le top 3 j'ai fini premier après il ya des je crois qu'il ya des épreuves hebdomadaires qui vont arriver et pour ceux qui ont pris la version premium moi j'avais fait ça sur le 2019 il y en aura en plus aussi grâce à la version premium donc après je sais pas exactement enfin la version premium la version 1 à 100 balles quoi bon attendez je vais aller ouvrir la fenêtre parce qu'elle me soule à gratter hop excusez moi voilà parce que sinon va gratter encore et encore et vous allez l'entendre parce que je sais que souvent l'entend cette fois on a de la pluie allez on va changer de caméra on va se mettre comme ça j'ai l'impression de voir quelques petites baisses de framerate dis donc quand on est beaucoup là ça par contre c'est pas normal les gars l'optimisation là après je pense qu'il va y avoir des patchs mais il n'empêche que là quand on est tous là à l'écran il ya des baisses de framerate c'est pas 60 secondes c'est pas 60 images secondes constantes ça me plaît moyen ça par contre j'entends du bruit je crois que c'est la fenêtre qui bouge bon puis après après cette course je pense qu'on va s'arrêter là le but c'était pour ceux qui se posent la question de vous donner des indications sur le contenu parce que pour ceux qui auraient joué au 2019 et ont un peu peur parce que c'est vrai que le 2019 en termes de contenu c'était quand même très très limité et donc qu'on a un peu peur de se retrouver sur la même chose bah dites vous que c'est pas le cas après j'hésite à vous faire le mode histoire en let's play mais il va falloir avoir le temps sachant que là le 1er mars j'ai prévu une autre vidéo le premier ou le 2 mars je sais pas trop après il ya grand tourisme au qui s'enchaînent donc il va falloir que j'ai le temps mais bon voilà on va voir peut-être que je le ferai je sais pas si vous le voyez arriver à un moment donné c'est que j'ai décidé de le faire de toute façon dites-vous qu'à partir du moment où vous voyez un épisode 1 normalement c'est soit j'ai déjà tout tourné soit c'est vraiment j'ai vraiment le temps et je sais que je vais pouvoir enchaîner parce qu'en général quand je fais un let's play quand je vous publie l'épisode 1 il y en a déjà au moins 3 de tournées de tournées et de montées donc on verra bien allez dernier tour voilà c'est pas de la grosse grosse pluie donc ça va ça glisse pas trop haut après j'ai déjà vu sur le microsoft store j'ai déjà vu un avis très négatif il y a quelqu'un qui disait que le drift n'était pas terrible que le mode carrière était un peu éclaté mais c'est vrai que le mode carrière en dehors du mode histoire le mode carrière c'est un peu comme dans le précédent que vous enchaînez les épreuves il y a un semblant de gestion d'écurie où cette fois ils ont rajouté rajouté par nous les améliorations mais oui c'est pas c'est pas la folie non plus ça c'est sûr que mais c'est quand même mieux que le précédent et j'ai vraiment l'impression que le grid de 2019 honnêtement c'était un retour pour voir un peu comment les gens allaient le prendre et c'est vraiment genre une early access de celui-là et après avec le rachat parié ils ont peut-être eu un peu plus de moyens il y a la fenêtre qui bouge je suis désolé si vous l'entendez mais les replays on peut les faire voilà histoire de regarder un petit peu ce que ça donne on peut cacher l'interface ouais on a écouté on va se laisser là dessus sur ce replay vous voyez il y a quand même des baisses de framerate à certains endroits c'est pas normal après c'est voilà comme je vous le disais vous voyez c'est pas moche il y a des voitures sont bien modélisées les décors c'est moins bien évidemment c'est un peu moyen mais dans l'ensemble c'est très correct les voitures sont bien modélisées c'est là le principal ce qui se passe autour de la piste c'est pas mal les effets là de reflets de flotte et tout ça c'est sympa aussi donc voilà après il y a des pneus qui volent après les dégâts dans le grid souvent c'est pas mal aussi on a pas trop vu mais en général voilà il y a des pneus il y a des pièces qui volent des morceaux qui volent et tout en général les dégâts dans le grid c'est pas mal ça c'est un truc que Codemaster maîtrise bien donc voilà écoutez moi je si vous avez aimé le précédent prenez-le parce qu'il est plus complet que le précédent donc je pense qu'il vous plaira après si vous avez pas aimé le précédent si c'est pour le gameplay prenez pas celui-là parce que c'est un petit peu j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu retravaillé le truc mais ça reste un jeu arcade et attendez plutôt Grand Tourismo ou autre chose après si vous l'avez pas aimé à cause du contenu bah dites-vous que là il y a quand même plus de choses sinon il y a grâce à l'e-play pour ceux qui ont le gameplay c'est pour ceux qui l'ont pas mais qui veulent l'e-play il y a un mois gratuit je crois sur l'e-play il y a un essai de 10 heures disponible pour ce jeu donc à la limite faites ça et faites-vous votre avis de cette manière moi je peux rien vous dire de plus moi je pour l'instant ça me parait sympa après ce sera pas le jeu de l'année c'est sûr mais ça a l'air sympa voilà donc voilà je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous